salut tout le monde donc petit retour sur la tête d'alésage qu'on avait vu dans la vidéo précédente donc la tête elle même fonctionne bien ça marche plutôt pas mal par contre on va pas c'est faire division sur les outils de coupe à 20 balles ça vaut pas grand chose alors peut-être pour de l'alu ou du plastique ça peut passer mais pour de l'acier même de l'alu c'est limite donc l'objectif c'est de chercher une barre d'alésage par contre c'est du 16 et les trous qui sont là c'est du 12 donc ce qu'on va faire c'est je vais la raccourcir on va l'usiner à 12 et en fait on va mettre ça là dedans et normalement bas ça devrait être un peu plus solide que ce qu'il y avait avant et au niveau de l'usure des de l'outil comme c'est des plaquettes on pourra les changer quand on quand il le faut voilà on va essayer de monter la barre d'alésage dans le tour et on va usiner ça à 12 mm on va mettre on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501